Musique Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jour-là dans une nouvelle vidéo que je n'avais pas du tout hâte de faire mais il faut bien y passer c'est le tri de tout mon maquillage si vous avez raté l'info je vais partir le 12 novembre prochain en tour du monde donc pendant un an en sac à dos donc évidemment je ne vais pas pouvoir emporter mon maquillage je ne vais prendre que des essentiels parce que voilà j'adore le maquillage et je n'ai pas vraiment passé pendant un an donc ça va être très light vu que j'ai mon sac à dos ça va être un mascara, un rouge à lèvres voilà pas plus, il faut vraiment que je choisisse du coup j'ai eu l'idée de faire ça en vidéo pour faire le tri avec vous il y a une partie qui va m'attendre sagement ici pendant un an et que je retrouvera mon retour comme les palettes, vous savez des choses qui ne périment pas forcément en un an par contre tout ce qui est mascara, les rouges à lèvres liquides et tout je vais faire attention j'ai déjà fait des tris dans l'année parce que j'ai ce projet quand même depuis quelques temps donc là c'est ce qui me reste pour l'instant je fais ça parce qu'il y a tout à côté de moi sur mon lit je vais vous montrer après si les vidéos sur mon tour du monde vous intéressent j'en ai déjà fait deux, une où je vous parle du projet et une où j'ai fait une FAQ donc je la mets dans le petit juste en haut et la prochaine vidéo je pense qui parlera de mon voyage c'est mon équipement, tout ce que je mets dans mon sac à dos donc si vous ne voulez pas la rater n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications ça sera une vidéo où vous verrez tous mes vêtements pour un an toute ma trousse de toilette enfin je stresse déjà de la faire je n'en suis pas là pour le moment donc c'est parti, on commence avec le maquillage donc je pense prendre un seul mascara un fond de teint et un petit correcteur un rouge à lèvres un eyeliner ça franchement je ne peux pas m'en passer même quand je vais filmer des vidéos et tout j'aime trop en mettre fard à paupières je ne sais pas franchement j'aimerais bien prendre quand même une petite palette parce que vraiment j'aime trop le maquillage c'est vrai que je fais l'impasse sur des choses que des personnes prennent autour du monde comme des chaussures de randonnée montantes des sacs de couchage et tout tout ça moi je ne le prends pas donc j'aimerais mieux faire plaisir sur d'autres choses je sais que ça peut paraître complètement futile mais voilà ça prendra peu de place dans ma trousse de toilette et au pire si vraiment je me sens encombrée par ça je pourrais l'abandonner dans un pays ou me renvoyer les produits par la poste chez moi voilà il n'y a rien qui est fini même je pourrais acheter du maquillage à l'étranger voilà et un blush du coup on commence avec le mascara je vais faire dans l'ordre de ma petite liste que je m'étais faite donc voici en gros tout ce qui me reste en maquillage après des premiers tris là c'est absolument toutes mes palettes là c'est des rouges à lèvres bon il y en a aussi ailleurs là c'est ce qui est mascara, eyeliner là c'est produit pour le teint voilà j'ai aussi ça pour le teint mais lui par contre il coule je vais faire attention donc c'est parti je vais commencer par le mascara que je vais emporter autour du monde donc je vais vraiment tout trier pour mes mascaras je vais faire un tas de mascaras à jeter donc ça va être la plupart ceux qui sont entamés depuis des mois celui que je vais emporter autour du monde et les autres que je vais soit donner soit faire gagner voilà j'ai fini pour les mascaras ça je jette ça c'est ceux que je vais utiliser avant mon départ donc lui à finir et lui que je n'ai pas encore utilisé lui c'est celui que je vais emporter je ne l'ai jamais testé mais j'ai entendu des bons retours donc voilà ça sera le crash test et ceux-ci ils sont neufs jamais utilisés et je vais les donner ou les faire gagner je passe maintenant à l'eyeliner crayon pour les yeux voilà donc ça je jette ça je l'utilise jusqu'à mon départ celui-ci c'est celui que je vais emporter autour du monde c'est vraiment mon préféré c'est le Kate Vandy voilà là je vais le jeter parce qu'il est fini mais à chaque fois c'est celui que je rachète là je l'ai eu via mon Vanity Idea et il est top là c'est la version waterproof ça sera parfait et celui-ci c'est un Givenchy neuf que je vais soit faire gagner soit donner je passe au produit pour le teint je vais tout faire d'un coup donc voilà tout ce qu'il me reste je dois garder un fond de teint un concealer et un blush bon là mon trie était plus délicat ça c'est ce que je jette que j'ai depuis longtemps qui est soit presque vide périmé ça c'est ce que j'emporte avec moi donc une poudre un fond de teint un concealer et un blush et ça c'est ce que je vais utiliser jusqu'à mon départ ou qui va m'attendre jusqu'à mon retour parce que ça périme pas forcément ça je vais utiliser jusqu'au départ mais après je le jeterai ça c'est voilà des blushs highlighter que je pourrais réutiliser à mon retour y'a pas de soucis c'est des qualités cosmétiques qui sont presque neufs et après j'ai des produits qui sont neufs mais qui ne sont pas forcément à ma teinte que je vais donner je vais maintenant passer au rouge à lèvres bon les rouges à lèvres ça va être vraiment compliqué d'en choisir un seul pour mon voyage je sais pas trop comment je vais faire bon là depuis toute heure je galère là c'est sûr que ça je vais le jeter ça c'est totalement neuf je pense que je vais le donner le faire gagner y'en a beaucoup qui m'attendront sagement pendant un an et celui que je vais emporter je pense que ça va être un des deux Kylie Cosmetics c'est vraiment ma marque préférée pour les rouges à lèvres du coup soit un gloss un peu nude ou soit un velours comme ça un peu rosé voilà j'hésite encore ça va être super compliqué bon et je termine avec palette fard à paupières là ça va être assez rapide je pense en gros les seules que je vais jeter j'ai celle-ci je pense la Naked on the Run une palette révolution pour les sourcils et voilà des palettes comme ça qui sont bien entamées et qui vont pas être en bon état je pense quand je vais rentrer la plupart des palettes vont m'attendre pour mon retour et si je devais en emporter qu'une seule je pense que ça serait celle-ci de Kylie Cosmetics qui est assez petite et il y a vraiment les essentiels voilà fard à paupières après je ne sais pas si je vais la prendre ou si je vais pas prendre de fard à paupières j'hésite encore on verra selon le sac à dos voilà après il y a plein d'autres petits produits voilà pour les sourcils etc pour les sourcils le tri est plus rapide je vais prendre cette petite palette que j'ai reçue via YesStyle et voilà en gros vous avez à peu près tout vu pour résumer voici ce que j'aimerais prendre dans mon sac à dos j'ai encore un doute sur cette palette mais ma poudre mon rouge à lèvres mon mascara mon fond de teint mon blush mon eyeliner mon correcteur anti-cerne et mon produit pour sourcils voilà du coup mes essentiels voici pour comparer ce qu'il y a dans le plateau tout ce que je vais mettre à la poubelle directement et le reste sera soit donné ou m'attendras voilà vous avez tout vu ça a été vraiment un crève coeur pour moi de faire cette vidéo de laisser tout en maquillage pendant un an c'est pour ça que récemment j'en ai très très peu acheté le dernier que j'avais acheté voilà c'était le rouge à lèvres de Sananas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos indispensables le maquillage et vous ce que vous en porteriez si vous étiez dans la même situation que moi je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada